alhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabihina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'inamma ba'd donc dans notre explication du kitab al qawlul mufid ala adillati al-tawhid nous sommes arrivés au chapitre nous nous étions arrêtés nous nous sommes toujours au chapitre des actes annulatoires nous sommes toujours au chapitre des actes annulatoires وهو قال رحمه الله الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قول الله تعالى ومن يتولاهم منكم فإنه منهم إلا الله لا يهدي القوم الظالمين oh les croyants ne prenez pas leurs alliés les juifs et les chrétiens ils sont alliés les uns des autres et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs Allah ne guide certes pas les injustes donc nous étions à la fin arrivés dans le dernier cours le cours précédent arrivés à la fin de ce chapitre où le shaykh on va récapituler incha'Allah où le shaykh shaykh al-fawzan hafidhahallah on avait pris l'explication de shaykh al-fawzan hafidhahallah le shaykh al-fawzan nous dit en ce qui concerne l'alliance et le désaveu il y a des questions qui se rapportent à ceux à cette question religieuse c'est à dire qu'il y a des questions qui sont parallèles qui sont directement reliées à cette question religieuse donc on avait dit, la première, on avait expliqué, donc moi je vais juste récapituler et ensuite reprendre où on s'était arrêté donc la première et on l'avait expliqué, on avait dit le jugement de se marier avec une mécréante pour un musulmane, plutôt le jugement de se marier avec un mécréant pour une musulmane donc on avait expliqué ça, deuxième chose, deuxième question, on avait dit qui est reliée directement au chapitre c'est que lorsque les mécréants sont bienfaisants avec nous, cela n'implique pas que nous les aimions, qu'on les gratifie on avait expliqué ça la troisième mas'ala, mas'ala tout thalitha les échanges commerciaux, les échanges en général mondains avec les mécréants comme les échanges commerciaux, les échanges utiles ceci est une chose permise, nous dit Chir al-Fawzan donc on avait expliqué ça également en détail la quatrième question qui se rapporte également à la question religieuse mentionnée dans le chapitre il est permis aux musulmans d'utiliser les mécréants dans les choses qu'ils ne peuvent pas, dans lesquelles ils ne peuvent pas exceller eux-mêmes, les musulmans il est donc permis, nous dit Chir al-Fawzan de profiter de leur expérience celle que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas nous-mêmes, que seuls eux, les kuffars, connaissent également on avait dit il est permis de louer parce que le prophète avait fait de l'allocation il avait loué également aux mécréants ok mas'alatul khamisa birul walid al kafir donc alors la question religieuse numéro 5 la question religieuse numéro 5 c'est la bonté le bon comportement avec les parents mécréants avec les parents mécréants allahu ta'ala nous dit surat al-mujadala verset 22 surat 58 verset 22 la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmi l'akhir yuwaadduna man haddallaha wa rasoolahum walau kanu ahba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au achiratahum quayyib surat al-mujadala verset 22 tu ne trouveras pas de peuple qui croit en Allah et au jour dernier tu ne trouveras pas de peuple qui croit en Allah et au jour dernier alors tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier qui prennent pour ami ceux qui s'opposent à Allah et sont messagers fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu il a prescrit la foi dans leur coeur et il a aidé et il les a aidés de son secours faïb alors ça Shikh al-Fawzan il nous dit il nous apporte ce verset pour nous enseigner nous mentionner ce qui est la base la base c'est quoi ? comme nous le dit Shikh al-Fawzan ici après la mention du verset il nous dit l'amour, l'alliance n'est pas permise entre les les mécréants et les musulmans celui qui s'allie avec eux qui fait partie d'eux il fait partie d'eux comme on a vu dans le verset au tout début surat al-maïda verset 51 Shikh al-Fawzan également nous dit même si c'est tes parents ton père ton frère des proches mais on a dit que ça c'est la base à la base pas d'alliance pas d'amour envers les kuffars mais alors Shikh al-Fawzan puisqu'ici on est en train de mentionner des questions religieuses qui sont directement alliées qui sont pardon reliées à cette question qui est de se désavouer de détester les kuffars de ne pas s'allier avec eux mais il y a des exceptions il y a des cas et c'est ce qu'on mentionne ici qui n'entre pas dedans c'est à dire des cas où il faut savoir distinguer faire la différence et justement ici dans cette cinquième question religieuse Shikh al-Fawzan nous explique à la base oui les kuffars en général on les déteste on ne doit pas s'allier avec eux mais alors comment agitons avec nos parents qui sont mécréants alors Shikh al-Fawzan répond en nous disant mais les parents le musulman qui a des parents mécréants il doit se comporter avec excellence il doit avoir un bon comportement car cela fait partie du fait de rendre le bien par le bien de rendre l'excellence par l'excellence l'islam est une religion d'honneur de générosité Allah Ta'ala nous dit dans le Qur'an surat Luqman versets 14 et 15 alors regardez regardez l'argumentation de Shikh al-Fawzan qui nous dit alors Shikh al-Fawzan nous mentionne la parole d'Allah qui nous dit nous avons commandé nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères sa mère la portée subissant pour lui peine sur peine son sevrage a lieu à deux ans soit reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents vers moi et la destination alors Shikh al-Fawzan nous dit l'enfant il doit accompagner l'enfant il doit accompagner se comporter avec ses parents dans le bien il doit être bienfaisant il doit également il doit également dépenser pour eux il doit également accomplir leurs besoins c'est à dire subvenir lorsqu'ils ont besoin de quelque chose il doit subvenir même si son père il est ses parents sont mécréants on est d'accord donc ça pourquoi ça fait partie de rendre le bien par le bien donc ça ça ne ça ça n'implique pas lorsqu'on est musulman on a des parents en mécréant le fait de bien se comporter avec ihsan excellence avec eux bon comportement etc n'implique pas d'accepter leur religion ou de les suivre dans leur religion mais comme ils ont eu ils ont été bienfaisants avec toi dans ton éducation qu'ils ont dépensé pour toi tu dois leur rendre tout ça même s'ils sont mécréants et l'islam appelle à cela et l'islam appelle à cela alors Cheikh Al-Fawzan il nous donne un exemple tiré de la sunna وقد جاءت أم أسم بنت أبي بكر وهي كافرة فطلبت منها المساعدة واستفت أسم واستفت أسم النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن أم جاءت وهي راغبة أي تريد العطاء أفاصلها أفاصلها طيب donc il nous est parvenu nous dit Cheikh Al-Fawzan donc là c'est un exemple dans la sunna il nous est parvenu que Asma la fille de Abu Bakr qui était dont la maman était mécréante elle lui a demandé elle lui avait demandé de l'aide donc Asma avait demandé l'avis religieux au prophète donc elle avait demandé elle avait questionné le prophète en lui disant ma mère est venue me voir elle est dans le besoin c'est à dire qu'elle veut que je lui donne est-ce que je dois lui donner est-ce que je dois remplir sa demande le prophète répondit réponds à la demande de ta mère elle était venue vers le prophète pour lui demander est-ce qu'elle devait répondre à sa mère qui lui demandait de l'aide alors que sa mère était mécréante donc regardez le commentaire de regardez nous dit elle est venue voir le prophète pour Asma pour lui demander est-ce que je dois aider ma mère qui me demande qui est dans le besoin qui me demande de m'aider le prophète lui a répondu positivement et Shikh Al-Faouzon nous dit comme commentaire cela ne fait pas partie de l'amour de l'alliance dans la religion mais cela fait partie du fait de rendre le bien par le bien aux parents ceux qui t'ont éduqué ceux qui ont été bienfaisants envers toi donc cela fait partie des oeuvres de la vie mondaine tandis que en ce qui concerne oeuvrer dans la religion les oeuvres de la religion l'amour l'entraide le secours l'entraide dans la religion non on ne s'entraide pas avec eux on alors je vais faire une petite parenthèse je vais faire une petite parenthèse les lamas disent tes parents qui sont mécréants pour le converti tu dois ne pas les aimer pour leur mécréance mais tu dois être bienfaisant envers eux pour tout ce que vient d'évoquer shikh al-fawzon c'est à dire pour leur bienfaisance ils t'ont éduqué ils s'occupent de toi peut-être même jusqu'à aujourd'hui ils prennent soin de toi même si tu es talib al-ilm tu es parti et ça j'ai assisté à ça des étudiants des talib al-ilm qui étaient chez shikh mokbel et leurs parents mécréants venaient jusqu'à dame maj à l'époque jusqu'au centre d'études de shikh mokbel ils venaient ils restaient ils venaient voir leurs enfants ils s'occupaient ils leur faisaient manger ils leur donnaient de l'argent et pourtant ils sont mécréants donc ça il faut leur rendre en bien le fait qu'ils soient mécréants on n'accepte pas dans notre coeur on n'accepte pas mais on est en mode darwa on est en mode darwa sinon il n'y a plus de darwa on rend le bien par le mal il n'y a plus de darwa on met une porte à la darwa donc ça toujours dans la parenthèse ça c'est une erreur de beaucoup de gens qu'ils soient donc ici en général des musulmans qui rentrent dans l'iltizem et qui veulent faire darwa à leurs parents et plus particulièrement aux convertis qui rentrent dans l'islam et qui sont également ils veulent faire darwa à leurs parents mais c'est c'est trop comme ils disent ici en anglais c'est trop hard c'est trop avec dureté ça c'est haram ça c'est haram c'est pas comme ça non non de la dureté mais vraiment aucune on sent que qu'il y a du roulou de l'exagération la darwa c'est pas comme ça j'ai connu des frères des frères qui ont qui ont oeuvré avec excellence avec bienfaisance avec leurs parents mécréants et au bout de 10 ans tu vois le frère qui vient qui est très heureux en disant ma mère s'est convertie donc voilà il faut patienter c'est attention le plus grand des ennemis des hadous vous ne pouvez pas affirmer que c'est fini pour lui qu'il ne pourra pas se convertir puisque l'histoire dans l'histoire de l'islam dans les récits avec le prophète on a les preuves que même le prophète à un certain moment il a invoqué contre des grands ennemis qui lui avaient fait du mal qu'il l'avait blessé dans une bataille et qu'il lui avait fait du mal dans l'islam dans les batailles etc il avait invoqué et le prophète lui avait dit lui avait dit tu n'as aucune part dans les affaires de guider non aucune part dans les affaires dans ces affaires là et peu après les deux compagnons plutôt les deux qui sont devenus à la suite des compagnons mais les deux personnes qui à l'époque étaient l'ennemi du prophète et le prophète avait invoqué contre eux Allah avait dit au prophète ce n'est pas à toi de décider et plus tard, ces gens qui étaient des ennemis de l'islam sont entrés et sont devenus parmi les meilleurs vous prenez par exemple Khalid ibn Walid Khalid ibn Walid il avait combattu pendant la bataille de Uhud, il avait combattu les musulmans il avait fait du mal, il a tué beaucoup de musulmans, il a été ensuite un des meilleurs compagnons un des meilleurs compagnons donc ne jugez pas vos parents même si aujourd'hui ils sont pour vous ils sont, comment on pourrait dire ils sont virulents ils sont hostiles voilà le terme que je cherchais, ils sont vraiment hostiles à l'islam et tout faites des do'as, soyez bienfaisants rendez le mal par le bien et le bien par le bien donc on rend toujours du bien dans l'islam le mal par le bien et le bien par le bien, on rend toujours du bien dans l'islam donc ça c'est une masse importante et d'ordre du jour parce que aujourd'hui il y a beaucoup de musulmans qui font erreur dans cette question religieuse qui se trompent complètement qui sont trop durs donc j'ai dit, autant des musulmans qui étaient dans l'époque de Jahiliya ou qui sont des musulmans de la masse puis qui découvrent le haqqah, le sunnati wal jama'ah et qui deviennent pieux qui commencent à étudier se ranger dans la voie des salafs etc mais la darwa c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça ils sont trop durs tout est haram etc on se comprend bien tout est haram c'est à dire ils font du rouleau ils ont pas la hikma fit da'wa comment Allah ou Ta'ala il te dit avec les gens du livre appelle au sentier d'Allah avec sagesse et appelle-les de la meilleure façon de la meilleure exhortation on parle des gens du livre alors comment tu dois te comporter avec tes parents alors comment ne pourrais-tu pas avoir de sagesse et de et te comporter de la meilleure prendre la meilleure manière pour faire de darwa alors que c'est chez toi ils sont le plus en droit à ce que tu te comportes de la meilleure façon donc voilà ceci alors on va revenir à la base ceci n'exclut pas le fait que sur le champ de bataille si tu as tes proches en face de toi qu'ils sont du côté des associateurs des ennemis d'Allah et bien tu seras en face d'eux comme cela a été le cas pour les compagnons du prophète Ali Salatou As-Salam et le prophète lui-même alors la question qui suit celle-ci la sixième question alors c'est que il est permis aux musulmans il est permis aux musulmans de s'allier avec des mécréants lorsqu'ils craignent alors je vais répéter j'ai du mal à m'exprimer il est permis aux musulmans lorsqu'ils craignent les mécréants ils ne sont pas en position de force ils craignent les mécréants donc d'être modérés envers les mécréants d'être modérés envers les mécréants lorsqu'ils craignent lorsque les musulmans craignent le mal des mécréants il est permis d'être modérés avec eux c'est comme un peu aller dans leur sens ne pas les ne pas les titiller etc Allah nous dit donc les croyants ne prennent pas les mécréants comme alliés en dehors des croyants rien à voir avec Allah c'est une traduction rapprochée du sens du verset donc Shikh Al-Faouzé nous le dit par rapport à ce verset c'est à dire celui qui s'allie avec les mécréants par amour par Al-Munasara c'est à dire par secours en leur prétend secours Faqad Tabarra Allahu Allahu Ta'ala se désavoue de lui alors regardez ce dont on est en train de parler ici dans le verset de surat Ali Imran Allah Ta'ala nous dit surat 28 plutôt verset 28 sauf si vous craignez d'eux vous voulez vous protéger d'eux alors ça c'est quoi ? c'est justement cette question religieuse ici qui n'entre pas dans le fait de les aider de les aimer de s'allier avec les koufars ça ça n'entre pas c'est une exception qui n'entre pas dedans c'est quoi cette exception ? c'est parmi les exceptions c'est lorsque les musulmans craignent le mal des mécréants alors le fait de s'allier avec eux mais pas par amour pas par secours pas par alliance alliance du coeur donc Sheikh Al-Fawazan nous dit cela ne fait pas partie de l'alliance mais cela fait partie de repousser le mal le nuisible nous Sheikh Al-Fawazan nous dit nous repoussons leur mal c'est à dire alors il rentre un peu plus dans le détail Sheikh Al-Fawazan il nous dit par exemple en leur donnant de l'argent exemple en leur donnant de l'argent pour pour repousser leur mal ou alors tout ce qu'ils veulent comme comme chose de la vie mondaine ils veulent de l'argent ils veulent des biens ils veulent si ça peut nous éloigner de leur mal on le fait et cela ne fait pas partie de la de l'alliance donc cela fait partie du fait de repousser leur mal surat verset 28 c'est-à-dire le fait de transiger le fait de transiger alors il y a des gens qui ne font pas la différence entre la transigence le fait de se protéger le fait de 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 faire ce genre de sacrifice avec les kofas et ils ne font pas la différence entre ça et le fait de se rabaisser à eux alors les créants nous acceptent nous agréent cela est une chose qui n'est pas permise dans l'absolu nous dit donc attention il faut bien faire la nuance la différence entre les deux soyez vigilants faites attention soyez vigilants surat al-qalem verset de 8 et 9 alors donc allahu ta'ala nous dit il kitab il karim shir al-fauzon nous apporte comme dalil 8 et 9 n'obéis pas à ceux qui crient au mensonge ils aimeraient bien que tu transiges avec eux afin qu'ils transigent avec toi donc on ne transige pas avec les 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 kofars on vient de donner la l'exception ici on vient de donner l'exception je vais faire une petite parenthèse et vous donner un exemple je vais faire une petite parenthèse et vous donner un exemple pour pour venir mieux bon c'est clair avec shir al-fauzon mais pour les sceptiques pour ceux qui ont des ambiguïtés parmi ceux qui suivent la voie des takfiri yin des khawarij je vais vous donner un exemple et là vous comprendrez bien vous comprendrez bien que c'est clair on va donner un exemple à une certaine époque à une certaine époque dans l'histoire de l'islam l'arm et des musulmans il y avait un peuple qui était connu qui était connu pour des mécréants donc à l'époque des mécréants qui était connu pour assouvir le monde entier c'est à dire des mécréants qui faisaient le désordre qui massacraient qui tuaient tout le monde les tatars les mongols d'ailleurs même Shihalissam il-Tamiya en fait le récit puisqu'ils ont vécu aussi Shihalissam il-Tamiya a vécu à cette époque l'époque des tatars les tartars alors imaginons que les tartars une grande nation à l'époque de colonisateurs ils venaient ils semaient le feu le désordre ils tuaient tout le monde ils rendaient esclaves tout le monde mais esclaves dans le sens péjoratif du terme puisque l'islam l'esclavage dans l'islam et l'esclavage chez les mécréants c'est pas la même chose l'esclavage dans l'islam les droits de l'humain sont respectés les droits de l'être humain du serviteur sont respectés El Mouhim donc imaginez-vous que ces barbares à l'époque seraient venus chez vous ils vous disent tu nous donnes de l'argent tu nous donnes des chariots que vous fabriquez bien ou des couvertures car vous avez des belles couvertures vous nous les donnez et on vous laisse tranquille toi tu n'es pas en position de te défendre tu n'as pas d'armes ou pas assez ils sont trop forts alors qu'est-ce que tu fais tu dis non et vous vous faites massacrer rayé de la surface de la terre et vous êtes pris comme esclave esclave au sens péjoratif du terme ou alors tu lui donnes l'argent tu lui donnes des couvertures tu lui fais des sourires tu le détestes dans ton coeur tu ne l'acceptes pas pour ce qui est de la religion et tu gardes ta religion tu n'es pas ni rabaissé ni humilié etc etc donc on appelle ça faire précéder le bienfait sur le méfait c'est une règle dans l'islam on ne fait pas précéder un méfait sur un bienfait donc voilà ce que nous explique Cheikh Al-Fawzan dans cette dans cette dans cette cette dernière messelle comme quoi Cheikh Al-Fawzan nous ramène une preuve que quand il s'agit de la religion il n'y a pas de complaisance il n'y a pas de transigeance il n'y a pas de rabaissement ni quoi que ce soit Cheikh Al-Fawzan nous dit il a été rapporté que les mécréants ont demandé au prophète à l'islam ils ont demandé au prophète à l'islam qu'ils étaient prêts à adorer Allah une année si le prophète adore leur divinité une année Allah a interdit cela et a fait descendre la surat oh vous les mécréants je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'adorez pas ce que j'adore vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore à vous votre religion à moi la mienne traduction rapprochez revenez à surat de 1 à 6 du verset 1 verset 6 donc on voit bien que Allah a interdit au prophète de leur répondre c'est à dire de céder à leur demande ou alors que le prophète également que le prophète se rabaisse en quoi que ce soit en ce qui concerne la religion pour pour avoir l'agrément des mécréants il n'est pas permis de se rabaisser dans la religion de sorte pour avoir l'agrément l'acceptation des mécréants quel que soit le prix que cela nous coûte en ce qui concerne surat Ibn Kathir nous dit « Je n'adore pas vous adorer, ce que vous adorez, mais j'adore Allah de la manière qu'Allah aime et agrée. » « Il n'est pas permis de transiger, de faire la complaisance aux mes créances qui concernent tout ce qui est de la... » « Je n'adore pas la religion pour qu'il nous agrée. » « Fî manaziliha, wa illa nakhallit bayna alhaq wa albatal, wa la naqul inna l'islam la yata'amal ma'al kuffar wa anna huddin al-ghirza wa la rahmata fihi, fal-islam fihi al-rahma wa fihi al-ghirza qala ta'ala. » « Fahib. » Ensuite, Shikh al-Fawzan, il nous dit, donc on a expliqué ça, on a donné un aperçu précédemment, qu'il y a des groupes parmi les groupes de musulmans, hein, qui ne reconnaissent pas la haqida, le dogme, la croyance des gens de la sunna, c'est-à-dire tout ce qu'on vient d'expliquer ici. Ils ne reconnaissent pas. Alors Shikh al-Fawzan nous dit, il y a des groupes, des factions, des autres, hein, qui sont durs, qui disent que toute œuvre avec les mécréants ne se fait pas dans l'absolu. Et ils disent que toute œuvre avec les mécréants, c'est considéré comme de l'alliance. Ils ne font donc pas ce que font les gens de la sunna, c'est-à-dire ce détail. Ce détail. Ici, on a détaillé que ce n'est pas dans l'absolu, il y a des cas et des cas, ce n'est pas dans l'absolu que c'est considéré comme de l'alliance. Fahib. « Voilà, yufassil hadat tafsil allahvi zhakarahu allahu fi kitabi. » Donc, ils ne font pas ce détail, celui qu'a mentionné Allah ta'ala dans son livre, c'est-à-dire le Qur'an. Donc, comme vous l'avez bien compris, ce qu'on a avancé ici, ce que Shikh al-Fawzan, Hafidhallah, nous a expliqué, c'est tiré du Qur'an et de la sunna. C'est tiré du Qur'an et de la sunna. « Fayanbari marifatul umur wa tanzil al-ahkam al-shari'iyya fi manaziliha » Donc, il est nécessairement obligatoire, il faut nous, dit Shikh al-Fawzan, connaître ces choses-là. Ce qui est tiré des jugements qui sont tirés, ces choses-là qui sont tirées des jugements légiférés du Qur'an et de la sunna, qui ont été descendus et ne pas mélanger, ne pas mélanger entre le vrai et le faux. On ne dit pas que l'islam n'œuvre pas avec les mécréants, on ne dit pas que c'est une religion dure qui n'a pas de miséricorde avec les autres. L'islam est composé de miséricorde comme elle est composée également de dureté. Et ensuite, Shikh al-Fawzan nous donne le dalil à ce que l'on vient de dire, que l'islam tantôt peut être miséricorde et tantôt peut être dur. Surat al-Tawba, verset 123. Et il dit, Surat al-Fawzan, verset 29. Donc, ici dans ces versets, Allah nous dit, Donc, tantôt l'islam appelle à être dur, tantôt l'islam appelle à être miséricordieux. Le dalil, les adillas, les preuves que nous mentionnent Shikh al-Fawzan ici dans le Coran, Surat al-Tawba 123. Oh, vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous et qu'ils trouvent de la dureté en vous. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Ensuite, Surat al-Fatih, Et Mohamed est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants et miséricordieux, D'où envers les miséricordieux, clément, entre eux, avec les croyants. Surat al-Fatih, verset 29. Donc ça, ce sont les adillas, les preuves du juste milieu qui est demandé dans notre religion, Et non, ou de faire, comme le font les sectes égarées, De l'exagération de l'excès d'un côté, ou de l'exagération de l'excès d'un autre. On va donner deux exemples. On va donner l'exemple des khawarijs qui font de l'excès dans la dureté, Où tout le monde est mécréant, même les musulmans, Il faut combattre tout le monde. Il tue, il combattre les gens de la foi et délaisse les gens du polythéisme. Également, on va donner un exemple dans l'autre sens. Les rois musulmans, les frères musulmans, qui sont alliés des mécréants, Qui appellent à l'alliance avec les mécréants, à la république, à aimer la France. Non, ça, non. Donc, les gens de la sunna sont dans le juste milieu, ni dans le laxisme, ni dans l'exagération. Donc, voilà ce que nous dit, pour terminer, on a terminé, incha'Allah, ce chapitre. Dans le prochain cours, on va quand même finir de lire la parole de Sheik al-Fawzan. Dans le prochain cours, incha'Allah, nous allons commencer un nouveau chapitre, le chapitre numéro 9. Donc, comme vous le constatez, on arrive à la fin de ces actes annulatoires de l'islam. On verra ça dans le prochain. Celui qui prétend qu'on peut sortir de la législation de Mohamed, comme l'a prétendu le Khudar, en sortant, lorsqu'il est sorti, il était vraiment extérieur à la charia, la législation de Moussa, celui qui prétend cela, qu'on peut sortir de la législation de Mohamed, en prenant l'exemple Moussa el-Khudar, il est mécréant. On expliquera ça, c'est un des actes annulatoires de l'islam. Donc, pour terminer, Sheik al-Fawzan, après les versets que nous venons de mentionner en ce qui concerne le fait que dans l'islam, tantôt on doit être dur, tantôt on doit, l'islam est clémente, miséricordieuse. Sheik al-Fawzan nous dit C'est-à-dire qu'ils sont miséricordieux entre eux avec les musulmans. Lorsque Allah dit Et ils sont durs avec les mécréants, ils ont de la dureté, cela ne signifie pas qu'on ne doit pas œuvrer avec les mécréants dans ce qu'Allah a permis. Sheik al-Fawzan nous dit Ou alors qu'on ne se marie pas avec les femmes des gens du livre, ou alors qu'on ne se marie pas avec les chrétiennes, ou alors qu'on ne vend pas, on ne leur vend pas, on n'achète pas chez eux. Ce n'est pas cela ce qui est demandé. Les intérêts dont ont besoin les musulmans dans les échanges avec les mécréants, parce que les musulmans en ont besoin. En ce qui concerne les affaires de religion, il n'y a pas de rabaissement, il n'y a pas de complaisance, c'est-à-dire on vous fait cadeau dans la religion avec les mécréants. Il n'y a pas de ça. Il est obligatoire de connaître cela, nous dit Sheik al-Fawzan. Pourquoi ? Sheik al-Fawzan nous dit Pourquoi ? Parce que ces questions qu'on vient d'expliquer ici ou dans les cours précédents, Sheik al-Fawzan nous dit Beaucoup parmi les gens se sont fait tromper sur cela. Ma baina mutasahil yad'u'ila anna l'islam d'il mas'ala d'aïman Donc incha'Allah, ça c'est ce que je viens tout de suite précédemment d'expliquer, c'est que Sheik al-Fawzan dit qu'il est obligatoire de connaître cela, de ne pas se faire tromper comme se sont fait tromper beaucoup de musulmans, parce qu'il y en a d'un côté qui sont trop durs et d'un autre côté qui sont trop laxistes. Donc ça je l'expliquais précédemment. Donc il est obligatoire de, on revient toujours à la base, la connaissance, l'apprentissage, il est obligatoire de l'Ishik al-Fawzan d'apprendre. Il est obligatoire d'apprendre ces choses-là, de connaître les jugements qui concernent ces choses-là. parce que ce chapitre, cette porte, ces choses, ces questions religieuses sont très importantes, plus particulièrement à notre époque. wa'allahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina muhammad, wa'ala alihi wa sahbihi wa ashabihi ecma'in.